Nous, on est venus là pour jouer, pour faire un match de qualification pour le championnat d'Europe. Nous, on va s'adapter. C'est vrai que c'est très loin, mais on a voyagé dans de très bonnes conditions. Donc voilà, à nous d'être performantes demain. Dépaysans, c'est un peu le mot. Après, c'est vrai que même si le voyage était compliqué, c'était assez long, mais on était quand même dans des bonnes conditions. Le décage, il faut essayer de s'y faire. C'est vrai que c'était un petit peu difficile hier soir de s'endormir, mais voilà, on fait avec et puis ça n'empêchera pas de jouer. On attend ça depuis un moment puisque les matchs amicaux, c'est bien, mais on est des compétitrices, donc les matchs officiels, c'est toujours mieux et on a hâte d'être demain. L'idée, c'est de répondre présente dès le début du match, comme on a su le faire contre l'Islande. J'ai toujours trouvé que c'était une équipe accrocheuse qui lâchait rien et qui donnait tout, qui pressait du début à la fin du match, même si parfois c'était un petit peu un retardement. En tout cas, il y avait beaucoup d'engagements, parfois un excès d'engagement. Mais c'est une équipe qui ne va rien lâcher, donc à nous de marquer assez vite dans la partie pour nous mettre en confiance et qu'elles aient aucun espoir. Je pense qu'en termes d'ambiance, ce sera un petit peu différent de ce que l'on a vécu ces derniers mois. Ce sera également une nouvelle forme d'adaptation. Maintenant, on sait que le public, en tout cas je l'espère, sera nombreux malgré l'heure de diffusion. On se doit de toute façon, qu'il y ait du monde ou pas dans le stade, de répondre présente. Nous, sur le terrain, il faut qu'on fasse le job, tout simplement. Ici, sur le papier, c'est une équipe qui est largement inférieure à nous. Il n'y a jamais d'équipe facile et les matchs ici sont toujours difficiles. On sait très bien que les qualifications sont logiquement à notre portée. Maintenant, à nous de faire le travail demain soir, d'être sérieuses, de respecter cette équipe, de se respecter nous déjà. Et puis de continuer sur cette dynamique, à essayer de bien jouer pour pouvoir remporter les matchs en l'espérant le plus facilement possible. L'équipe est assez mature pour comprendre qu'aujourd'hui, c'est important de bien débuter les qualifications. Et on est des compétitrices de toute façon, donc on voudra gagner ce match. Et peu importe s'il n'y a pas de public comme on avait l'habitude d'avoir, il faudra se mettre en condition. Et voilà, ce sera dans nos têtes, à nous, de nous dire qu'il faut gagner. Le ballon, il fuse beaucoup, mais c'est un bon terrain. Il faudra se méfier. Voilà, le contexte nous fait dire qu'un match n'est jamais gagné d'avance et encore moins ici. Il n'y a pas de petites équipes, même si on a tendance à penser que potentiellement on est au-dessus du Kazakhstan. Il faut être objectif, c'est vrai. Mais par contre, un match n'est jamais gagné d'avance. Et ce sont des filles qui ne vont rien lâcher sur un terrain qui ne va pas être simple, avec un voyage qui n'est pas si simple que ça, même si on était dans les meilleures conditions. Donc il faut être très sérieux, très appliqués pour remporter ce premier match de qualif. Sous-titrage ST' 501